Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Depuis hier, Émilie Amard affiche son mari qui la trompe. Elle poste les preuves et les messages. Je vous laisse avec la story. Comment le banquier ne s'est pas posé la question d'autant de retrait, de liquide dans la semaine ? C'est vrai que ça peut paraître assez récurrent pour un homme de son niveau. Pendant que sa femme devait faire les courses à Lidl et qu'il calculait le moindre euro et qu'elle l'a découvert pour payer son coach de sport, c'est dingue. C'est dingue. Ouais. Il paraît que ce type de fille n'a pas de prix. Je tente de gérer au mieux ma famille, les crises d'angoisse à répétition, les uns des autres. On me gère au mieux. C'est juste un état de choc, mes filles, hier soir. C'est tout. Rien d'autre. Voilà ce qu'il fait. Le week-end, quand je l'attends et qu'il va emmener son petit au rugby, il fait genre qu'il regarde les matchs. Quand il fait le deal, qu'il rentre à 22h, que je prépare la soupe, que je prépare les petits légumes. Voilà. Pas grave. C'est tout. Enfin, la dernière vidéo, j'attends, puisque je crois que c'est le 8 de décembre que ce sera décisif. Décisif, pardon. J'attends. Alors, pour tout le reste, je vais... Je crois de plus. Donc juste, j'ai merdé... J'ai merdé et je m'en excuse. Et c'est tout. Je m'excuse, j'ai pas fait du mal. Je m'excuse, j'ai pas fait du mal. Zéro explication derrière. Il n'y a pas d'explication. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. J'ai eu envie de vivre ce truc, je l'ai vécu. Voilà. Donc après, tu rentrais à la maison. Oui. J'entrais à la maison. Voilà. Je faisais croire que tu terminais à telle heure. Je te prépare à... On va revenir. Toi, tu me sais faire 10 fois que je me dis... Mais je dois me contenter. Je dois me contenter de ça. Juste, j'ai merdé. Bon, oui. Ok. Ok. Hello. Bon, je vais essayer de dormir un peu. 4 heures, je crois. C'est bien. Euh... Je fais... Je... Ce matin, enfin, cet après-midi, je vais tout mettre en vente. De mes sacs, de mes bijoux, de mes chaussures et tout. Comme je ne veux rien garder. Vous pouvez vraiment tout prendre à des tout petits prix. Ça coûte quand même cher. Ce qu'il avait pu m'offrir. Et puis, il y a des choses que je m'étais moi-même achetée, hein, avant. Mais... Mais, ouais. Je ne sais pas. Je ne veux plus rien garder. Euh... En fait... Même la voiture, j'ai levé la vendre. Je voudrais acheter un valet. Faire un... Partir en road trip. Donc... Voilà... Non mais je suspecte...